... Nous sommes aujourd'hui réunis ce matin justement pour procéder à la validation de six référentiels de titres que le PRODAC, dans le cadre d'une convention de partenariat signée entre l'Office national de formation professionnelle et le PRODAC, qui vont permettre à ces jeunes qui vont travailler au niveau de ces domaines agricoles communautaires d'avoir une qualification. D'avoir une qualification qui leur permettra de se sentir au même titre que les agents qui travaillent au niveau des bureaux, les agents qui travaillent dans le privé ou dans la fonction publique, d'avoir une qualification qui les mettra à l'aise, et qui va leur permettre aussi d'être catégorisés au niveau de la branche collective, donc de l'agriculture. Pour chaque domaine agricole, il est envisagé la formation de 800 à 1500 bénéficiaires dans les différents métiers des chaînes de valeur agricoles organisées au cours des activités de production végétale, animale, piscicole, et ainsi que les différents métiers supports tels que les mécaniciens des engins agricoles, les électro-techniciens et entre autres. En tant qu'incubateur et lié d'insertion, un DAC est constitué d'un centre de formation et de services agricoles, communément appelé cœur de DAC, et de plusieurs unités autonomes d'exploitation ayant une superficie de 5 à 25 hectares. Chaque unité est gérée par un groupement d'entrepreneurs agricoles composé de 15 exploitants constitués en entreprises. Dans les jours à venir, nous allons très bientôt démarrer la formation de ces jeunes qui non seulement vont pouvoir travailler au niveau des domaines agricoles communautaires, mais tel que l'a dit le représentant du directeur général, avec ce concept de domaine agricole communautaire, nous allons pouvoir créer de l'emploi où au moins 1 000 jeunes peuvent être recrutés par domaine agricole communautaire où ils vont trouver de l'espace qu'ils pourront exploiter à leur propre compte au bénéfice des populations sénégalaises.